Anne Roumanoff sur Europe 1 Léa Lando, vous voulez faire une interview à Patrick Brawesec ? Oui, Patrick Brawesec, vous qui avez, on l'a dit, quitté le PC en 2010 pour y revenir cette année. En réalité, vous êtes le Claude François du Parti communiste. Ça s'en va et ça revient. Un cloclo d'un côté, un coco de l'autre. Donc, je vais vous faire une interview. Claude François, pour mieux connaître non pas l'homme politique ou l'auteur que vous êtes, mais l'homme que vous êtes, Patrick Brawesec. Alors, pour Claude François, on dit toujours, c'est comme d'habitude, je vais jouer à faire semblant. Ça vous arrive de jouer à faire semblant en politique, Patrick Brawesec ? Assez rarement, ce qui m'a sans doute desservi. Oui, parce qu'ils le font tous, il faut le savoir. Mais non, j'ai rarement fait semblant. J'ai toujours à peu près dit ce que je pensais. Et puis, comme je vous le dis, ça ne m'a pas vraiment servi. Mais c'est très bien comme ça. Je préfère être là où je suis et, comme dirait l'autre, me regarder dans la glace tous les matins en n'ayant pas de regrets ni de remords. Claude François Chantel, je suis le mal-aimé. Vous pensez être un mal-aimé, Patrick Brawesec ? Non, pas du tout. À aucun moment ? Même quand vous avez quitté le parti ? Ça n'a pas été simple. Et puis, quand j'ai dit que j'allais voter Macron, je ne vous dis pas. Mais les Dionysiens vous aiment beaucoup, c'est ça qu'on a dit ? Oui, je pense que fondamentalement, vous savez, vous êtes 14 ans maire. Vous n'êtes pas un peu plus d'élus, puisque j'ai été élu conseiller municipal en 1983. J'ai été maire adjoint au logement en 1987. Vous créez des liens très, très étroits avec la population. Quand chaque fois que vous allez faire le marché, on vous arrête, vous ne pouvez pas faire... Oui, vous savez, vous voyez comment je suis, là, il n'y a pas la télé, comme disait... Si, si, on est filmé. Mais vous êtes filmé. Oui, ça, c'est mon lit de travail. J'ai un costume cravate. Et quel que soit l'endroit où je suis, quand je suis dans ma fonction, j'ai mon costume cravate. Je ne peux pas supporter des élus qui sont en costume cravate quand ils vont voir le président de la République et qui sont en jean quand ils vont dans un quartier. Tout le monde mérite le même respect. C'est vrai. Quand vous faites vos courses, tout le monde vous arrête ? Alors voilà, quand je vais faire mes courses, en principe, c'est le dimanche matin. Sur le marché ou le samedi. Et dans ce cas-là, je sois sur un jean. Et là, ils savent que je ne suis plus dans ma fonction. Je sois sur un jogging parce que je cours pas mal. Enfin, beaucoup même. Donc, voilà, ils savent que dans ces cas-là, je suis... Mais ça ne les empêche pas. De venir me voir. De venir me voir. Et donc, il faut toujours avoir soit le portable et puis noter des trucs, soit un crayon et un papier. Parce que moi, ça n'a rien à voir, mais j'avais une gynéco qui habitait dans... Ça n'a vraiment rien à voir, là. Je ne vois pas bien le rapport, mais vous allez m'expliquer. Elle a dû changer de quartier parce que c'était... Chaque fois qu'elle faisait le marché, on lui demandait des consultations dans la rue. C'est très gênant. Dans la rue, faire ça. La rue, moi-même. Parce qu'elle prend des patientes, forcément. C'est sûr. Pour les gens, on est tout le temps... C'est pour ça. D'ailleurs, c'est très compliqué d'avoir son activité professionnelle et d'habiter le même quartier où on exerce. Les enseignants, d'autres, des policiers, on le sait bien. Et puis des médecins, c'est vrai que c'est compliqué. Mais quand vous êtes élu, ce n'est pas un métier que vous faites. C'est une fonction. C'est pas la même chose. C'est une vocation. Je n'ai jamais considéré que c'était mon métier. Mon métier, c'est l'enseignant. Et je disais d'ailleurs aux électeurs, quand ils me disaient, ah, mais ça continue comme ça, on ne va pas voter pour vous. Eh bien, vous n'allez pas voter pour moi. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai un métier. Donc, j'entrevais dans ma classe. Puis, il n'y a pas de problème. Ce qui fait une force, d'ailleurs. C'est une force. Mais c'est vrai que quand vous êtes élu, moi, je ne comprends pas ces élus qui disent aux gens, ah, ben, attendez, non, non, je suis dans la rue, je fais mes courses, je ne suis plus élu. Non, ce n'est pas vrai. On est élu. Quand on se voit ou non, on a cette fonction. Et les gens nous reconnaissent parce que, justement, on est élu. Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Si vous êtes 24 heures sur 24 dehors, c'est 24. Au principe, on n'y est que 12. Donc, c'est pour ça que vous restez chez vous, vous ne faites pas les courses, en fait. Si, je fais les courses, mais si je fais les courses, je fais le marché sur la pleine Saint-Denis, le samedi matin. Et puis, quand il me manque des choses, je retourne le dimanche matin. Voilà. Non, non, je fais les courses. Je fais du repassage aussi, madame, si vous voulez savoir. Pas mal. Vous êtes bon à marier, Patrick Brawesec. C'est pour ça que je le suis. C'est pour ça que je ne le suis plus. Si je vous dis 2024, les JO, à votre avis, Patrick Brawesec, les gens diront quoi plus tard ? Cette année-là, c'était un sacré bordel. Cette année-là, c'était grâce à Brawesec. Ou cette année-là, on a perdu à domicile, c'est ce qu'il y a de pire. Je pense que, j'espère qu'ils ne dureront pas cette année-là. Parce que cette année-là, ça ne va pas être grand-chose. C'est deux fois quinze jours. Alors, ça risque d'être le bordel. C'est sûr. On s'y attend. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui va se passer avant et ce qui se passera après. Donc, c'est l'héritage qu'on en aura. Il faut qu'il soit le meilleur possible. Et puis, c'est ce qui va se passer en amont pour préparer cet événement. Un peu comme on avait fait pour 98 au moment du Stade de France. Et puis, cette victoire des Black Blombers. On en est loin, aujourd'hui, de cette victoire des Black Blombers. Et moi, ce que j'espère, c'est que ces JO seront peut-être aussi l'occasion qu'on recrée effectivement cette unité nationale autour de toutes les couleurs de notre pays. Eh bien, on se le souhaite. Depuis votre retour au Parti communiste, quelle chanson vous correspond le mieux, Patrick Brawesec ? Et c'est la même chanson de Claude François. Tu chantes si bien. Je sais. On n'a pas reconnu. Ou I can't get no satisfaction des Rolling Stones. Ou Je suis chez moi de Black M, dans laquelle Anne Romanov chante aussi, d'ailleurs. Je serais tenté. C'est simplement un goût personnel. Je serais plutôt tenté. Mais ça n'a rien à voir avec les paroles. Ah oui ? I can't get no satisfaction des Rolling Stones. Voilà. Mais non, quel type de chanson conviendrait le mieux ? Je n'en sais rien. J'y crois encore. On est vivant tant qu'on est fort. Puisque vous me posez cette question, mon prédécesseur était hostile au Stade de France, Marcel Lambertelot. Il était encore conseiller municipal. Il a mené une bataille contre. Et on s'écrivait des lettres à l'époque à la main. Et il disait, mais de toute manière, tu verras, ils vont faire des promesses. Ils ne vont pas les tenir. L'État, il ne tient jamais ses promesses. Et moi, je crois que... Médite sur ces paroles de Dalila. Paroles, paroles. Bon, je prends ça. Je réponds pareil. Je l'explique. Et puis, puisque tu m'as lancé un défi sur une chanson, moi, je vais te citer Mireille Mathieu. Oui, je crois. Bien répondu. Et c'est peut-être oui, je crois, finalement. D'accord. Et enfin, pour finir, Patrick Brawesec, qui est pour vous belle, 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 comme le jour ? Anne Romanoff ou quelqu'un d'autre ? C'est une question qui n'est pas sympa pour n'importe... Toutes les personnes... Et je ne vais pas répondre à cette question parce que je ne veux pas être désagréable avec Anne Romanoff. Oh ! C'est désagréable. Vous ne trouvez pas belle ? Non, mais il y a plus belle que vous, Anne Romanoff. Mais voyez comment on y arrive ? Je voulais justement ne pas répondre à cette question. Moi qui vous trouvais sympathique, j'allais vous dire que vous étiez bel homme et que je vous verrais bien acteur dans un western. Mais n'hésitez pas ! Non, non, je ne vous le dis plus. Eh, rap ! Ah ! Ah ! а Sous-titrage ST' 501